Ne jamais céder quand on peut céder. Tout au long de ma carrière, j'ai connu des hauts et des bas. Des belles et grandes victoires, mais aussi des défaites puisantes. Une histoire en particulier m'a profondément marqué. Après notre victoire en Champions League, en 1993, contre le fameux Milan AC, on se retrouve relégué en Ligue 2. On passe du paradis à l'enfer en l'espace de quelques mois. Tout le monde aurait pu quitter le navire. Le club aurait pu couler définitivement. Mais au lieu de ça, tout le personnel du club, de l'intendant, des administratifs, des supporters, du staff, et bien évidemment des joueurs, tout le monde a relevé les manches. Et tout le monde s'est dit, on ne va pas rester là. Les joueurs sont restés, certains. Certains, certains des internationaux même, ou de partir sous d'autres cieux, ont fait le choix de rester à l'OM. Les joueurs ont accepté des réductions de salaire. Et deux ans après, le club retrouve les ligues parmi le football français. C'est une belle victoire, c'est une belle remontée, c'est un bel exemple. Je pense à une personne en particulier, qui était gardienne de but, qui est restée la première année, quand on était en Ligue 2, et qui, cinq ans après, est devenue champion du monde. Belle histoire, belle remontée. Voilà, donc au lieu de céder, on peut céder, et après même, on devient encore plus fort. ... ...